Le Top Press reçoit le président de l'UNC, M. Vital Kamere. M. Vital Kamere, bonjour. Bonjour. Avec moi pour animer cette émission, Gaël Kibungu, journaliste indépendante, Roger Kalala, Thierry Kambundi et Eric Ambago de Top Congo FM. Alors M. Vital Kamere, enfin les Congolais vont pouvoir se parler, mais plutôt que de vous enchanter, ce n'est pas un jeu de mots, un dialogue que vous demandiez pourtant depuis bien longtemps, l'annonce récente de la présidence de la République de ces concertations ne semble plus vous faire autant plaisir. Pourquoi ? La réponse est dans votre question. J'ai retenu deux mots. Vous avez dit que ce dialogue que vous avez réclamé ne semble plus vous enchanter. Le président vient de lancer les concertations. Donc, deuxième mot. Sur le plan de la sémantique, je voudrais savoir, nous tous, nous parlons le français, est-ce que dialogue, c'est synonyme de concertation ? Je voudrais dire tout simplement, renvoyer les Congolaises et les Congolais qui nous suivent, à la palabra africaine. À la palabra africaine, quand des partis sont en train de discuter, un camp peut dire, face à l'autre camp, sur une question principale, donnez-nous deux minutes, nous allons nous concerter. Donc, la concertation, c'est dans le même camp. Ceci peut nous rappeler aussi San City. Quand nous étions face aux rebelles, il arrivait que la délégation gouvernementale demande une pause pour aller se concerter. Vous y étiez, monsieur Christian Lusakweno. L'ERCD l'a demandé, le MLC. Et donc, ce que nous avons demandé, c'est le dialogue. Nous l'avons demandé le 28 janvier 2012, c'est-à-dire un mois et demi seulement après la publication des résultats. Les évêques, d'abord le comité Balanda l'a demandé le 5 février, parce que ce comité a vu le président Kabila, ce comité a vu le président Tchentis Kedi, et ce comité a vu M. Vital Kamere. J'ai répondu, et là j'ai tous les documents, si vous voulez, je vous laisserai tous ces documents. Mais après le comité Balanda, il y a la 5 qui a fait aussi le tour. La 5 a vu le président Kabila, a vu le président Tchentis Kedi, le président Kamere. Et au point 6 du mémorandum nous adressait à nous trois, la 5 demande aux principaux acteurs que nous étions d'engager un dialogue pour éviter de plonger le pays là où nous nous trouvons maintenant. Ce n'était pas la prophétie, il était seulement question de prévenir le mal qui est arrivé. Le président Kabila l'a dit le 15 décembre dans son discours devant la nation. Mais il n'a dit ni l'un ni l'autre, puisque là nous avons le discours justement du président Kabila. Je sais que beaucoup de gens ne lisent pas. Le président Kabila a parlé de la cohésion. Et il dit que cette cohésion, il dit, je peux citer, cette cohésion ne peut souffrir d'aucune conditionnalité. et elle se réalisera dans un cadre approprié et ouvert à toutes les forces politiques sociales du pays. Ce bout de phrase, quand on dit ouvert à toutes les forces politiques sociales du pays, ça fait penser à tout le monde que le président parlait de dialogue. Mais il poursuit. Une initiative sera prise incessamment à cet effet et les modalités de sa réalisation en seront précises le moment venu. Dois-je comprendre maintenant que la précision qu'on attendait, c'est la concertation nationale ? Mais avant de l'arrivée là, nous devons aussi noter que nous avons connu le 22 février 2013, l'accord 4 d'Addis Abeba. Et puis, on ne s'est pas arrêté Addis Abeba. Il y a eu la résolution du Conseil de sécurité, elle-même précédée par les rapports du secrétaire général de la nation aux élites devant les conseils, le 27 et le 28 février. Et le secrétaire général de la nation aux élites, si vous ne m'avez pas bien compris, voici ce que je demande, ce que nous sommes dit à Addis Abeba. C'est le point 67. Il dit clairement, point A du point 67, un dialogue incluant toutes les parties sera organisé. Mais il est encore spécifique dans la résolution 2098. Là, c'est clairement dit qu'un dialogue inclusif de toutes les parties congolaises sera organisé. Et là, on demande au représentant spécial du secrétaire de la nation aux unies de faciliter ces dialogues. Donc, je réponds déjà à une autre question que vous me poserez certainement, parce que j'ai entendu ça et là que l'opposition veut tout simplement des solutions qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas Caméré, ce n'est pas l'opposition qui a signé l'accord 4 d'Addis Abeba. C'est le président Kabila. Et la résolution du Conseil de sécurité, il n'y a aucun opposant qui y était représenté. C'est Remo Tibanda, ministre des Affaires étrangers du président Kabila. Donc, nous attendions du président Kabila de tirer les conséquences de tous ces textes qu'il vient de rappeler. Alors, prouvez-moi le contraire. Si vous avez un texte à m'opposer, c'est ça le problème. Je vais revenir à la sémantique que vous avez été claire sur ce sujet. Il y a une grosse différence entre concertation et dialogue. C'est vrai que vous parlez du point 67A. Vous êtes très, très, on vous connaît en tout cas pour cela, très précis sur tous ces sujets. Arrêtons-nous à l'accord 4 qui engage tout le monde, même si la résolution engage tout le monde. Mais l'accord 4, tout le monde l'a signé. L'accord 4 parle de promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Il ne parle pas de dialogue. Il parle de promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État. On parle de gouvernance, on parle un peu de tout ça. Tout doit se faire par les Congolais, parce que cet accord 4 implique beaucoup de monde dans la sous-région. Vous parlez de concertation, dialogue inter-congolais, nous y étions. Nous étions aussi à Addis Abeba, nous étions aussi aux Nations Unies récemment. Mais cette concertation, le président de la République dit que c'est pour la cohésion nationale. On se rend bien compte que tout Congolais, quand il veut prendre le pouvoir, il va voir ailleurs et il espère de l'extérieur renverser les institutions de la République. Ma question est la suivante. Si le président Kabila, aujourd'hui, parle de concertation, c'est bien pour marquer peut-être la différence, diront certains, du fait que les Congolais peuvent se réunir tous ensemble, sans clivage ou sans opposition aucune, pour qu'il y ait cohésion nationale. Là, on n'est pas dans un environnement de guerre. Non, c'est-à-dire, quand vous dites pour qu'il y ait cohésion nationale, ça signifie, vous et moi, nous comprenons que l'objectif recherché ici, c'est la cohésion nationale. Et pourquoi donc le président a parlé de cohésion nationale ? Parce qu'il y a eu rupture du pacte républicain, ici, pour parler de Saint-City. Et ça s'est aggravé. D'abord, avec la révision constitutionnelle cavalière de 2010, en janvier, vous vous rappelez, et c'est devenu la totale, l'aggravation totale, j'allais dire, après les élections du 28 novembre 2011. Donc, le président de la République, après avoir reconnu lui-même que les élections étaient mal organisées, a fini par reconnu qu'il y a un problème qui se pose dans le pays, des cohésions nationales. Donc, nous devons constater qu'il y a un rupture entre ceux qui nous gouvernent et le reste de la population. Maintenant, le Congo doit se réconcilier avec lui-même. Est-ce qu'il faut se contenter des concertations, comme si nous sommes en train de nous dire où est-ce que nous emmenons le Congo, où nous disons d'abord, le premier point, c'est restaurer d'abord ce pacte républicain. Le deuxième, nous savons que le pays a connu des mauvaises élections. Le troisième, nous savons que le pays est en guerre. Le quatrième, nous savons que le pays, nous devons jeter les bases nouvelles pour une bonne gouvernance. Et donc, quand vous dites ça, vous êtes en train de violer ce que le président lui-même a accepté. Accord cadre, il ne sait pas, c'est vrai, les engagements pour la République démocratique du Congo, ça, ça s'appelle l'accord cadre, c'est-à-dire que c'est le cadre des références. Maintenant, pour être précis, c'est pourquoi on parle de résolution du Conseil de sécurité. Et là, nous sommes le 27 mars 2013. Et là, dedans, je vais vous lire, Christian, parce qu'il faut absolument que vos auditeurs nous suivent. Le point qui est demandé à la République démocratique du Congo. J'allais vous le dire de mémoire, mais il est là, 14. Je ne lis pas tout. On demande au représentant spécial du secrétaire des Nations Unies, B, promouvoir un dialogue transparent et sans exclusif, entre toutes les parties prenantes congolaises, on dit bien congolaises, en vue de favoriser la réconciliation, la démocratisation et encourager l'organisation des élections provinciales, locales, crédibles et transparentes. Ça, c'est quand même la résolution du Conseil de sécurité. Un État sérieux respecte ses engagements. Et donc, on ne doit pas commencer, je dois dire ceci, nous acceptons les mots de concertation. S'il n'y avait pas déjà de mauvais signaux qui nous étaient lancés. Premier mauvais signal, c'est quoi ? Au moment où on élabore la loi portant l'organisation de la CDI, nous n'avons pas compris pourquoi, parce qu'on voudrait corriger les erreurs du passé, tout le monde a tiré les leçons des mauvaises élections, on a voulu avoir transposé la majorité de l'Assemblée nationale, l'amener dans une institution qui est réputée neutre et indépendante. Deuxième mauvais signal, la composition de la CDI. L'Église catholique a crié, le Vatican a crié, et nous ne comprenons pas pourquoi. Quel acharnement ! Avec quel... On ne comprend pas c'est quoi. Et on s'est dit, cette majorité qu'on a recherchée dans la CDI, est-ce que ce n'est pas pour chercher à nous redonner des élections triquées d'avance ? Comme ça, on peut en parler, M. Caméret, parce que... Vous devez être clair que quand on parle de dialogue, c'est duo, c'est-à-dire nous sommes des parties distinctes. Il n'y a pas deux parties, on parle de concertation, et même le dialogue, c'est entre toutes les parties congolaises. Je vais vous donner un autre argument, mais la résolution de 1998... Je suis votre invité, vous devez me laisser parler une seconde. Oui, mais je vais juste corriger ce petit point précis. Quand vous parlez de dialogue entre Congolais, vous semblez dire qu'il y a deux parties. Non, c'est tous les Congolais qui doivent se retrouver entre eux pour que la réforme de l'État se fasse mieux, pour qu'il y ait la réconciliation nationale, pour qu'on gère mieux ce pays. C'est très bien, mais moi, je voulais vous dire ceci. Là, c'est tout à fait objectif. Ce sont les résultats du pasteur Moulunda que nous, nous avons contestés. Admettons que nous acceptions les résultats du pasteur Moulunda. Le président Kabila, qui avait eu en 2006 58%, Cette fois-ci, Moulunda a proclamé Kabila avec 89 et 49%. Et donc, le reste, c'est 51%. Ça signifie que, même si on a rondi Kabila 50, le Congo est divisé en deux. Donc, il y a 50% des gens qui ont élu pour Kabila et 50% qui ne l'ont pas élu. Donc, il se pose un problème. Et même dans la représentation, puisque nous parlerons, les termes importent peu, mais le contenu de cette ordonnance, qui a dit que c'est la majorité au pouvoir qui doit se taper la part de Lyon et qui doit inviter. Donc, ça signifie que nous, l'opposition et la société civile, nous sommes tout simplement invités à un congrès de la majorité présidentielle et on connaît l'applaudimètre. Et quand on sait que le règlement qui est déjà signé prévoit que, faute de consensus, on passe au vote et vous nous voyez entrer dans une histoire boutique et d'avance, c'est là le problème. Gaël Kibungou. Vital Caméré, à vous entendre parler, on a l'impression qu'il est question ici de votre égo personnel, mais aussi de tous ceux, justement, des membres de l'opposition qui ont l'impression, qui donnent l'impression de reprocher au chef de l'État d'avoir initié, pourtant, quelque chose dont il a les prérogatives. C'est bien écrit noir sur blanc que tout devrait se passer sous l'impulsion du chef de l'État qui reste jusque-là le garant de la nation. Pourquoi ne pas laisser de côté cet écrit dans l'accord cadre que le chef de l'État devrait conduire, devrait initier des consultations nationales ? Mais pourquoi, aujourd'hui, vous avez l'impression de laisser tomber, de mettre de côté, en fait, l'objectif qui est d'arriver à la cohésion nationale et revenir sur des histoires qui pourraient paraître aujourd'hui un peu, mais vraiment, pas si important que ça, comme la sémantique, par exemple, le fait de discuter sur dialogue ou concertation au lieu d'aller droit aux bulles ? Ça, c'est encore le jeu de l'opposition qui va retarder justement les solutions. Non, il ne faut pas induire les auditeurs qui vous suivent en erreur. Nous ne devons pas parler avec nos cœurs. Moi, je voudrais qu'on redescende sur terre. Et moi, je vous renvoie toujours à la résolution que le président a adoptée à travers son ministre d'affaires étrangères. Le point 14A demande aux représentants spéciaux pour la République démocratique du Congo de s'acquitter au moyen de ses beaux offices des tâches suivantes sous les beaux offices du représentant spécial. A. Encourager les autorités nationales de la République démocratique du Congo. B. Promouvoir un dialogue politique. C'est sous les auspices... Oui, personne n'a dit le contraire. Mais alors, qu'est-ce qui est plus grave entre ce qui est dans l'accord cadre et cette résolution quand on demande à tout un chef d'État. Vous dites, voilà, vous avez les engagements de la République démocratique du Congo. Un engagement renouvelé. A. Continuer à approfondir. B. Consolider l'unité de l'État. Trois, même la déministration, même la gouvernance financière. Mais c'est ce qui devait faire tiquer. Et moi, j'aurais voulu qu'à l'époque, même de réagir, c'est à ça. Puisque là, les pays et les chefs de l'État lui-même sont mis sous administration de la communauté internationale. Parce que le pouvoir, justement, a horreur de vide. On a senti que les choses qui devaient se faire normalement par un pouvoir établi en République démocratique du Congo, ce ne se sont pas faites. Ce n'est pas la communauté internationale qui interdit au gouvernement de jeter les bases d'une armée républicaine pour que nos militaires soient humiliés sur le terrain tout le temps. Quel est le format que vous proposez aujourd'hui ? Le format, il est simple. de la concertation nationale. Le format, il est simple, il est contenu dans tous les instruments que j'ai cités jusqu'à présent. C'est l'opposition politique, c'est le gouvernement entendu par là, le pouvoir, c'est la société civile. Et nous nous disons, puisqu'il y a conflit à l'Est, vous mettrez fin à ces conflits communs. Puisqu'il y a conflit au Katanga. Si on ne parle pas aux leaders de Maïmaï, qui sont une création du gouvernement, beaucoup de gens semblent oublier ça. Puisque cette résolution du Conseil de sécurité, notre ministre d'affaires étrangères, présent, il accepte vraiment qu'on puisse mettre les Maïmaï au même niveau que l'FDLR et le Nalu. Nous disons non. C'est Mzé Laurent-Désiré Kabila qui avait lancé un appel à l'autodéfense populaire et que chaque Congolais, là où il est, il défend son périmètre de terre. Et les Maïmaï, quand on a fait l'intégration de CNDP, on a oublié les Maïmaï, bien sûr, ils sont devenus un danger pour la population. Mais pour les ramener à la région, ce n'est pas trop compliqué. Et donc nous disons ici, moi j'estime que c'est plus grave quand on a accepté de signer l'accord cadre d'Addis Abeba que la résolution qui demande au représentant spécial du secrétaire des Nations Unies de donner ses bons offices pour que les Congolais s'entendent. Quand vous et moi ne nous entendons pas, on a besoin d'un arbitre neutre. C'est tout à fait normal, on l'a déjà fait. Vous partez déjà avec une bonne dose de pessimisme ? Non, non, non. L'opposition dans sa déclaration était très constructive. Nous n'avons pas dit qu'on rejette. Non, nous avons dit que le Président a pris certainement une autre ordonnance. de vous mettre ensemble autour d'une table sans une intervention extérieure ? Qu'ils ne sont pas capables. Nous n'avons pas participé à une rencontre de basketball alors que nous devons jouer au football. Donc le Président a pris une ordonnance instituant autre chose qui va nécessairement conduire à autre chose que la cohésion nationale et la réconciliation. Donc c'est que nous voulons ici que les Congolais dialoguent et qu'il n'y ait pas de questions taboues. C'est l'unique façon de laver les lignes sales en famille. Si nous pouvons le faire nous-mêmes, qui avait empêché au Président de la République de dire je voudrais parler à M. Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi a dit non ? Je voudrais parler à M. Kamérez. Est-ce que vous avez entendu M. Kamérez dire non ? Je voudrais parler à certains leaders de la société civile. Vous avez entendu Monseigneur dire non ? Ou l'Église catholique Monseigneur Diomo ? Alors on a attendu. C'est vide. Ça a duré longtemps et la communauté internationale a récupéré la situation. Eric Ambago, Top Congo FM. Vital Kamérez, les concertations dans le format actuel ne vous concernent pas ? Non. Les concertations dans l'ordonnance aussi bien au niveau de la forme du fond que même des mécanismes de suivi ces concertations ne nous concernent pas. Pourquoi au niveau à ces discussions ? Laissez-moi d'abord terminer. Au niveau des formes, la démarche préliminaire quand on respecte un partenaire c'est de le consulter pour dire nous vous entendons remettre notre légitimité en cause alors que nous, moi, Kabila et le mien et toutes les institutions nous nous pensons que nous sommes légitimes. Il y a eu des discussions vous avez rencontré le président de la République le président de l'Assemblée nationale a rencontré l'opposition je l'ai rencontré dans les rêves alors ? Le président de la République a rencontré l'opposition à une époque le président de l'Assemblée nationale attendez, je vais poser la... Non, non, il ne faut pas... Pour la préparation de ces concertations il y a eu des rencontres préparatoires Nous sommes quand même ici dans un studio d'une radio sérieuse et j'ai fait le journaliste mais je pose la question il a rencontré l'opposition quand et où ? Répondez-moi. Mais vous n'êtes pas au courant monsieur Vita Kamérez ? Non, non, dites-moi quand et où ? Le président de la République a rencontré l'opposition au palais de la nation et ensuite le président de l'Assemblée nationale a rencontré aussi des délications de l'opposition dans le cadre de la préparation Je voudrais vous donner la vérité puisque ça a été retransmis à la télévision Le président a réuni ensemble les sénateurs et les députés et il les a salués et c'est fini il n'y a pas eu de concertation Il y a eu des discussions Il n'y en a pas eu Il y a eu des discussions Il n'y en a pas eu je vous l'ai dit vous n'êtes pas député vous n'êtes pas chef des partis politiques laissez-moi vous donner l'information Votre rôle c'est chercher l'information la vraie et la bonne Dites-moi quand ça a été fait et pourquoi ça a été fait en cachette Monsieur le président de l'Assemblée nationale et j'avais réagi violemment quand Monsieur le président de l'Assemblée nationale a commencé à faire des consultations de certains partis politiques qui ont voulu bien répondre à sa demande nous nous avions dit non ce n'est pas à ce niveau-là que les consultations doivent se faire mais si le président de la République est conscient qu'il est le garant de la Constitution le garant de la Nation pourquoi il ne prend pas les choses à son niveau comme ça s'est toujours fait dans tous les pays sériens vous avez entendu un président de l'Assemblée nationale faire des consultations ou j'étais moi un président de l'Assemblée nationale vous voulez quoi ? vous voulez un national style Sun City après on partage le pouvoir non 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 ça c'est un argument facile des gens de la majorité qu'ils soient tranquilles il n'y a personne d'entre nous qui va entrer dans l'ère fameux gouvernement qui sont entrés d'imaginer ou de concouper non c'est que nous voulons il y a des opposants qui ne sont pas alors ce malin ne sont pas opposants puisque c'est déjà vu vous donnez la carte d'identité de l'opposition mais c'est vous qui affirmez et alors je vous dis si cela existe ils ne sont pas opposants ça c'est vous qui le dites que cette fois-ci vous alors désillusionnez ils seront étonnés dans la stratégie puisque la première stratégie c'était quoi ? ils s'étaient dit nous suivons tout ce que c'est dit de l'autre côté n'oubliez pas que moi je viens de l'autre côté donc j'ai quand même un peu désolé de l'autre côté et alors la question était simple ils ont dit que les opposants quand ils vont entendre les budgets qu'on va dépenser dépenser par jour 500 000 dollars ils vont faire chacun un calcul donc il y aura beaucoup de perdièmes au bout de 10 jours je vais me taper 10 000 dollars donc ils vont courir nous avons dit non au dollar du 100 ce que nous voulons c'est la réconciliation ce que nous voulons c'est la cohésion nationale ce que nous voulons c'est que nous puissions d'abord parler des élections du 28 novembre 2011 pour baliser les chemins des élections provinciales locales municipales personne ne va au dialogue pour aller insulter personne donc la main sur le coeur vous pourrez nous dire qu'à l'issue de ce dialogue comme vous le dites vous n'allez rien réclamer en termes de poste au sein du gouvernement central par exemple l'igno pour la nation congolaise mon parti vous dit je ne sais pas si le parti a la main sur le coeur mais vous dit et c'est ça notre position nous demandons les dialogues et nous voulons que dans ces termes de référence de ce dialogue il n'y figure nulle part le programme de partage des pouvoirs mais que nous puissions lire ensemble de façon sincère sans trop prix aucune qu'est-ce qui a fait que nous en soyons là notre pays la risée du monde nous sommes les derniers en termes d'indices de développement humain vous devez vous en réjouir vous quel est ce pays grand comme le Congo 2 345 000 km² où le ministre le chef du gouvernement fête enfin nous avons gagné sur le plan diplomatique parce que le sud africain les malawites et les tanzaniens viendront faire la guerre à la place de notre armée c'est une honte parce que moi je confirme et j'affirme qu'aujourd'hui dans notre armée on peut trouver plus de 30 000 hommes s'ils reçoivent cet appui de l'ONU ils vont faire la guerre et ils seront doublement motivés parce que lorsque vous dites vous dites ceci vous n'allez pas participer au gouvernement vous allez discuter avec la majorité leur donner certaines recettes de l'opposition pour qu'elle gère bien le pays jusqu'à la fin vous êtes sûr vous êtes honnête quand vous dites ça je suis plus qu'honnête monsieur puisque ce qui nous intéresse ici avant tout nous devons parce qu'il y a une très mauvaise perception de la chose politique restaurer le pacte républicain la culture citoyenne ça signifie quoi regardons un peu en bas ce peuple qui souffre mais le pouvoir pour le pouvoir c'est pour servir qui soi-même tous ces immeubles qui poussent dans la ville et que Massina on nous présente quelques bus quelques arrêts des bus on a résolu des problèmes on a résolu votre problème de transport vous on accuse des autres quand on est également on était dans dans le pays mais dites moi quand j'ai géré l'assemblée je peux vous dire ce que j'ai fait dites moi j'étais bise de l'information vous pouvez demander à Christian Loussacouen vous êtes là j'ai ouvert toutes les radios qui étaient fermées toutes les télévisions j'en ai fermé aucune j'ai promis que j'allais faire la réunification communicationnelle et la RTNC j'ai mis la RTNC6 satellite j'ai fermé le truc d'installer station terrienne j'ai construit avec Parenti et j'ai inauguré ça les derniers jours de mon mandat et je suis allé là où vous savez on va parler du futur justement vous parlez de l'implication dans ce dialogue de l'opposition pour que le Congo soit mieux géré mais alors question je rejoins un peu sur ce point Eric comment est-ce que vous pouvez pensez-vous que ce que vous allez apporter au dialogue sera appliqué si vous-même demain vous ne vous retrouvez pas dans l'application de toutes ces résolutions peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est entré d'occulté vous le faites peut-être exprès ou bien bon je dois vous apporter l'information notre constitution que nous avons actuellement heureusement prévoit et le pouvoir et le contre-pouvoir quand vous lisez l'article 8 de la constitution il n'y a même pas l'idée de partager le pouvoir attendez Christian puisque beaucoup attendez je vais vous dire mais je dois vous répondre parce que malheureusement nous n'avons qu'une heure j'ai pas peut-être j'aurais peut-être dû terminer ma question par le point suivant aujourd'hui l'opposition a un rôle vous êtes derrière ce micro nous sommes à Kinshasa il n'y a personne qui va se retrouver dérangé parce qu'il participe à cette émission ou parce qu'il a répondu aux questions des journalistes vous êtes une opposition et parce que vous êtes vous êtes le contre-pouvoir et vous avez donc des propositions ou des critiques à émettre de ce qui est actuellement fait mais malheureusement constat je peux puisque vous aimez bien vous référer au passé faire état des propositions de Vital Kamer il y a quelques mois il y a quelques années par rapport à la crise à l'Est mais est-ce que cette opposition qui aujourd'hui déclare vouloir au sein d'un dialogue émettre sa voix échanger la République démocratique du Congo telle qu'elle est devenue aujourd'hui qu'est-ce qui empêche cette opposition au quotidien quand il y a des faits à condamner non seulement de les condamner elle le fait mais d'apporter sa comme cela se passe sous d'autres cieux d'apporter sa contribution en termes de solution aux problèmes que rencontre la République pour en quoi ce dialogue va lui permettre de faire plus ou de faire ce qu'elle ne fait pas au quotidien aujourd'hui non justement les dialogues s'imposent maintenant plus qu'avant je vais vous donner seulement un exemple où l'opposition il y a eu plusieurs occasions l'opposition voulait jouer son rôle la motion de l'honorable Maillot l'opposition nous avons compris puisqu'il y a maintenant un cadre qui est défini l'article 8 de la constitution qui reconnaît que l'opposition à la République démocratique du Congo jouit des mêmes droits même obligations qu'elle est partie au pouvoir et que nul ne peut restreindre ses droits de l'opposition nous avons dit passons par les institutions l'UDPS avait refusé de venir à l'Assemblée nationale Vital Kamere a donné consigne à ses députés d'y siéger parce que nous disions c'est un espace qui va nous permettre de nous exprimer et de contribuer à la gestion de notre pays par la dialectique mais la motion est posée pour que les Congolais sachent où sont passés les 88 millions de dollars où sont passés autant de sommes d'argent et que l'opposition puisque la motion était assortie des propositions pour instaurer la bonne gouvernance dans notre pays en commençant par la sanction il n'y a pas de sanction dans notre pays et donc nous disons les pays le président de la république l'a dit dans son discours du 15 décembre il n'y a pas un Congo des opposants un Congo de ceux qui sont au pouvoir ou de la société civile notre patrimoine comme il a dit les biens qui nous aient les plus chers c'est les Congos ça m'étonne parce qu'il dit que c'est à nous tous mais pourquoi la majorité se donne le monopole de dire ce qui doit être fait et l'imposer aux autres puisque si c'est à nous tous même un père de famille quand il a donné une position il permet comme à ses enfants ou à ses filles et aux fils de dire aussi de dire un mot mais la motion a été présentée à la chambre peut-être que vous ne le savez pas et puis finalement le président de l'Assemblée nationale a fait sa tactique habituelle la majorité a joué son rôle dit bon ok la motion ne peut pas être débattie le premier ministre s'a dit au revoir il est parti on comprend c'est une technique très simple pour masquer la vérité puisque moi je serai à la place du premier ministre Matata je dirais non 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 monsieur le président de l'Assemblée nationale la nation je lui dois des comptes même si Mayo n'avait pas posé cette motion je dois quand même expliquer aux Congolais où va l'argent des contribuables Congolais où va l'argent de toutes ces entreprises minières est-ce que c'est compliqué est-ce qu'il faut l'opposition pour nous dire où passe tout ça vous vous lisez l'internet vous lisez les journaux en Europe vous lisez les milliardaires qui sont venus avec des mallettes et des blue jeans et vous vous rendez compte bien que le pays est pauvre le plus pauvre du monde donc vous ne pouvez pas poser des questions un journaliste d'investigation dans ces pays c'est trop compliqué vous attendez que les opposants fassent tout vous aussi vous avez un rôle à jouer ben hier ça commence par Marianne ça commence par Libération ça commence par des télévisions des radios l'affaire Causer c'est quoi ça n'était pas un journaliste qui a commencé qui a déclenché et c'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays donc vous aussi ne nous pointez pas les doigts vous êtes aussi responsables nous sommes tous responsables vous l'opposition qui ne faites pas votre métier nous sommes tous victimes d'un système qui ne nous permet pas de travailler puisque vos amis qui ont osé travailler se sont retrouvés en prison et vous tous vous avez peur de dire la vérité en ce moment vous savez très bien qu'à Béni on tue chaque jour les gens ne savent même plus aller au champ parce que tous les champs sont occupés Top Congo le dit tous les jours oui merci puisque les gens me l'ont dit et je vous félicite pour ça et les autres devraient le dire en commençant par notre gouvernement les gens sont apeurés ils sont dans leur maison nos mamans ne savent même plus aller au champ c'est la même situation est-ce que c'est normal que l'évêque de Poeto crie et qu'il dise où est notre gouvernement nous sommes abandonnés ici au nord Katanga est-ce que c'est normal que le gouvernement du Katanga accuse en disant que nous sommes abandonnés c'est normal ça vous trouvez que c'est normal avant de céder le micro à Roger Kalala juste une question c'est la contribution dans un dialogue que vous appelez de vos voeux de l'opposition sous une forme différente de celle que le président de la république propose c'est cette contribution de l'opposition dans un dialogue qui va changer tous ces points-là l'opposition d'hier ou d'aujourd'hui était hier au pouvoir vous le disiez aussi les mots d'aujourd'hui sont ceux d'hier tout va crescendo dans certains points peut-être mieux dans d'autres il faut savoir aussi le reconnaître c'est la contribution des individus qui ont contribué hier au pouvoir je ne parle pas vous particulièrement et qui pour certains ont fait en sorte qu'on se retrouve là où on est aujourd'hui qui va changer demain oui et le pays n'a pas toujours été mal géré à tout moment mais nous pouvons vous donner un petit exemple Christian quand on a instauré le 1 plus 4 le 1 plus 4 ça signifie Bembaïla Roubéroa Yerodia Zaidi et le président Kabila est président de l'Arabie démocratique du Congo mais on ne pouvait pas faire n'importe quoi pourquoi parce que Bemba surveille Kabila Kabila surveille Bemba Roubéroa surveille tel et donc le pouvoir arrête le pouvoir mais on va vers le dérapage quand justement on empêche une opposition qui est instituée dans le cadre de la constitution cette fois-ci nous ne voulons plus 1 plus 3 1 plus 4 non nous voulons seulement qu'on laisse à l'opposition s'organiser et que cette opposition soit reconnue au terme de l'article 8 de la constitution et vous verrez de quoi nous sommes capables peut-être qu'on aura l'occasion de parler de perspectives d'avenir du Congo que nous nous rêvons que nous aurions pu faire qu'est-ce que nous pouvons apporter on peut en parler mais je suis sidéré qu'aujourd'hui à Kinshasa nous vivions comme s'il ne se passait rien dans le nord comme s'il ne se passait rien au Kivu comme s'il ne se passait rien dans le nord et même dans les Maniama ça commence à bouger il y a un problème ça ne sert à rien de se cacher le visage avec son doigt nous devons en parler c'est ça le rôle du dialogue que les peuples santes que les dirigeants aussi bien au pouvoir que dans l'opposition dans la société civile connaissent leurs problèmes et qu'ils sont prêts à se mettre ensemble puis apporter des solutions ça ne sert à rien qu'on se retrouve tous dans le gouvernement ici c'était un cri de détresse ça fait la honte pour mon pays la répidémocratie du Congo avec autant de ressources que nous soyons les derniers de la planète nous voulons donner notre contribution mais dans le cadre d'une opposition constructive soyons clairs là-dessus Roger Kalala Vital Kamere vous insistez beaucoup pour le dialogue je ne sais pas si vous avez posé la question au rédacteur de ce texte ce mot ce terme pouvait être remplacé par le débat est-ce que ce n'est pas l'esprit d'organiser les concertations nationales ? Vous savez ici l'enveloppe importe peu vous savez que quand une lettre c'est tout dans une enveloppe on enlève l'enveloppe on lit la lettre n'est-ce pas ? Alors donc ce que nous aurions voulu si on a péché au niveau de l'enveloppe mais au moins la lettre que nous devrions découvrir soit conforme aux attentes du peuple congolais que veut le peuple congolais aujourd'hui ? Un pouvoir un leadership responsable rassembleur à la tête du pays et que les attentes politiques se parlent aussi ? Absolument mais ça parle de quoi ? Ça parle de tous les problèmes du pays les problèmes qui ont été rélevés dans l'accord le cas d'Adissa Beba les problèmes qui ont été rélevés dans la résolution 2098 les problèmes que tout autre congolais participant à ces dialogues peut estimer nécessaire et pour y parvenir il y a un moyen très simple je serai à la place du président de la république faute d'avoir fait des consultations je pouvais me limiter à convoquer le dialogue en disant ça sera l'opposition majorité société civile et ainsi de suite et que le format l'ordre c'est-à-dire l'agenda seront discutés au cours de la plénière et à ce moment-là il y aura un débat contradictoire parce que vous vous venez avec des problèmes que vous jugez prioritaire il ne faut pas les imposer aux autres je ne dis pas ici que l'opposition à la magie non l'opposition voudrait que dans ces dialogues il n'y ait pas de points et de problèmes tabous ça signifie on donne à chaque composante la liberté de venir avec son agenda il n'est jamais trop temps pour bien faire aujourd'hui si le président se réveille et on dit j'ai entendu ce que les gens de l'opposition ont dit la société civile aussi les évêques vous vous pointez du doigt seulement l'opposition le 22 février est-ce que c'était nous et tout dernièrement la fin du mois de juin c'était encore nous l'opposition l'église catholique c'est la plus grande organisation sociologique de notre pays vous n'êtes pas prêt pour aller aux concertations nationales c'est Vital Caméré devient partisan de la politique de la chaise vide la chaise vide c'est-à-dire c'est une messe qui ne va pas conduire à la bénédiction des fidèles qui vont y participer parce que là c'est une messe qui ne concerne pas l'objet qui est mise en cause aujourd'hui mais expliquez-moi un peu je voudrais comprendre cette magie comment vous vous allez parvenir à la pacification de l'est de la répidémocratie du Congo si au niveau du dialogue national ou ce que vous appelez concertation politique certaines personnes qui sont pourtant importantes et organisations ne peuvent pas y participer vous allez parvenir comment les gens qui continuent à se battre ici le terrain nous nous avons si vous nous dites pourquoi vous voulez que l'opposition non armée par exemple les maïmaï soient là mais je vais vous dire pourquoi les maïmaï nous nous allons proposer au maïmaï un schéma très simple on avait fait le désarmement démobilisation et puis réinsertion sociale mais nous au niveau de l'igno pour la nation angolaise nous avons ajouté un cas pragmatique en disant tous les jeunes gens qui n'ont pas vocation d'être militaires on peut créer des centres de formation professionnels on les fait pendant 6 mois en agriculture élevage construction automobile pour éviter plus tard ces spectacles désolants on voit un chinois en train de conduire les bulldozers à Kinshasa ou à Shabunda et à ce moment là ces maïmaï là va faire partie de la brigade de reconstruction des routes cantonnage manuel protection de l'environnement et si vous lui donnez 100 dollars à la fin du mois vous pensez que les maïmaï là vont retourner dans les groupes armés les groupes armés vont manquer de clients donc nous avons ça c'est un exemple que je vous donne donc je pourrais vous donner toute une autre contribution que vous apportez j'ai envie d'écouter beaucoup d'exemples de ce genre ce serait une bonne chose tout ça selon vous on devrait parler au dialogue mais côté pratique ces dialogues ils durent combien de temps ? moi je si on doit tout aborder évidemment non non je ne voudrais pas commettre l'erreur que nous avons réprochée aux autres vous savez que quand on consulte les gens c'est à ce moment là qu'on peut jauger les degrés de la crise et dire bon nous pensons que la semaine dans un mois on peut terminer la dirée importe à partir du moment on dit qu'on peut prolonger quand on n'a pas fini parce qu'il s'agit de questions quand même importantes pour le pays et donc moi je crois que dans ce genre de questions importantes un comité préparatoire est quand même utile ce n'est pas inutile de mettre les Congolais qui n'ont pas la même vision ensemble pour qu'ils se disent ensemble et que les présidents de l'arbitre se mettent d'abord à l'écart que ces représentants et les nôtres ne peuvent pas s'affronter mais dans le cadre des contradictions mais vous savez que c'est des chocs des idées qui jaillent la lumière donc il ne faut pas avoir peur et à ce moment là les gens sortiraient de ce comité préparatoire avec un agenda avec tous les protocoles en disant voici le format nous avons souffert à Gaberon heureusement que vous êtes là vous avez vu combien de temps ça nous a pris pour qu'on arrive seulement à dire qui va entrer le premier entre Kabila Ebemba c'était toute une journée mon Dieu et la formule je ne vous dirai pas qu'il a inventé qui doit s'asseoir où finalement le président Kabila Ebemba et Mbeki et tout le monde était assis à la même rangée humiliez-vous et le bondier va vous rélever c'est moi qui avais donné ce conseil au président Kabila à l'époque quand les autres lui disaient non ce n'est pas possible vous ne pouvez pas être au même niveau qu'elle est rebelle mais aujourd'hui il n'est pas président de la république démocratique du Congo alors je crois qu'un peu d'humilité ça ne fait pas du mal dans ce que nous faisons Thierry Kambundi Vital Kamere je vais revenir aux concertations nationales mais vous avez évoqué tout à l'heure la motion Mayo la fameuse motion qui a fait couler tant d'ancres de salive je vous le concède mais vous avez zappé un épisode très important de cette motion en pleine étape de récolte de signatures votre député Jean Baudin Mayo a suspendu sa motion pour des raisons qui jusqu'aujourd'hui restent inconnues qu'est-ce qui s'est passé entre l'initiative qu'il a prise d'interpeller le premier ministre et la suspension de sa motion et je sais très bien ce qu'il a déclaré sur Top Congo FM je sens que certains députés de la majorité qui ont signé cette motion sont en train de subir des pressions de leur camp politique raison pour laquelle j'ai décidé de suspendre cette motion vous avez donné une partie de la réponse mais je voudrais vous compléter nous avons fait une réunion de stratégie du parti puisque nous avons un comité de stratégie nous avons une cellule de communication nous avons la ligue des jeunes nous avons la ligue des femmes alors nous avons dit puisqu'elles ne sont pas arrivées au nombre de signatures requises pour que le premier ministre soit interpellé qu'est-ce que nous faisons j'ai dit alors les jeunes ont donné leurs idées tout le monde il faut être à l'écoute déjà il dit monsieur le président si Maître Maillot fait une conférence de presse et qu'il annonce la nuance et le détail qu'il suspend nous allons savoir qui sont les vrais chauves qui sont les vrais opposants qui sont les vrais congolais qui veulent que les choses s'entendent dans le pays et on les a vus ces jours-là il y a eu des SMS monsieur le président qu'est-ce qui se passe Maillot a reçu de l'argent et les gens du pouvoir sont tombés dans les pièges malheureusement puisque tous les journaux proches du pouvoir le lendemain ont titré l'opposition corrompue et on a donné beaucoup d'argent ils étaient loin de s'imaginer que nous allions reprendre et on a repris la motion et on a été signé y compris par les gens de la majorité et nous aurions voulu attendez qu'il termine avec la pression de tout le monde de la presse notamment vous êtes revenu à votre première décision non non ce n'est pas ça c'était dans notre stratégie et donc tout le monde est venu et tout le monde a couru tout le monde a compris tiens donc c'est comme ça que le pouvoir nous traite et nous nous aurions voulu que dans cette plénière ces jours-là que le premier ministre que le président de l'Assemblée nationale pique une colère et qu'il dise non vous je vous ai donné autant vous je vous ai donné autant tout en sachant très bien puisque j'ai comme l'impression puisque le jour où je l'avais entendu parler de l'honorable Kambinga que j'apprécie beaucoup ça m'a fait très mal parce que le président de l'Assemblée n'a jamais oublié une chose quand vous dites que vous avez corrompu ou qu'un ministre a corrompu un député le corrupteur au regard du droit pénal subit le même sort que le corrompu et donc il devait demander à son ministre d'abord de démissionner et lui-même s'il a reconnu avoir corrompu de député il devait aussi démissionner et si le premier ministre a corrompu il doit aussi démissionner donc ce n'est pas une culture que nous devons instaurer dans notre pays et en être fier revenons s'il vous plaît aux concertations au menu du jour Thierry Kamondi justement par rapport aux concertations vous semblez jeter la pierre à la majorité présidentielle mais vous ignorez le rôle que devrait jouer selon l'ordonnance présidentielle Léon Kenguadondo candidat président de la république comme vous est chef d'un parti politique de l'opposition qui est aujourd'hui à la tête d'une importante institution vous allez me sortir de ma réserve parce que jusque là j'ai disé bon il y avait des documents que j'allais vous cacher mais je comprends que vous avez une technique pour me faire parler alors on va parler et on va bien parler aujourd'hui on va s'amuser ok puisque vous avez parlé de Léon Kenguadondo ça ça s'appelle quoi ? comment vous lisez là ? rapport au président de la république non non là aussi vous avez perdu projet d'ordonnance portant création organisation et fonctionnement des concertations nationales ok très bien à la fin c'est un projet qui était transmis au présent sous forme des rapports c'est signé par qui ? Léon Kenguadondo et Aubame Minakou vous n'avez pas dit ça à la télévision puisque là dedans monsieur qu'est-ce que vous lisez là ? Sekundo a organisé avec le bon office de l'envoyé spécial et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies un dialogue politique transparent et sans exclusif entre toutes les parties prenantes et congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales locales est-ce que ce n'est pas le même point de la résolution que je viens de vous dire tout à l'heure ? voilà les documents initials voilà ce que les deux présidents des chambres après avoir fait les prétendues concertation ont proposé au président de la république si le président avait signé seulement une ordonnance avec ça l'opposition serait dans les négociations ou dans les concertations qu'on les appelle comment ? voilà le document il est là et si vous voulez je pourrais vous présenter un autre et continuer seulement mais chatouillez je vais vous sortir encore un autre non mais je vois quand même que dans votre sortie après la publication de ces concertations il y a plus de 18 points ce seul point vous conviendrez vous participeriez donc à ces concertations ? oui nous avons dit ceci pourtant là on dit non non nous avons dit ceci nous n'avons pas le monopole soyons quand même humbles nous de l'opposition nous n'avons pas le monopole de connaissance des problèmes des congolais mais ce que nous voulons tous ensemble c'est d'être sûr que quand nous allons nous parler il n'y aura pas de manipulation qui est la bonne volonté de part et d'autre et que nous fassions ce que le président lui-même a accepté c'est à dire ce que disent la résolution 2098 et les rapports du secrétaire général des Nations Unies devant le conseil de sécurité et donc pour nous sous les auspices de l'envoyé spécial et du représentant spécial du secrétaire des Nations Unies ça pourrait nous aller ça pourrait nous aller et puis nous ajoutons parce que nous sommes quand même des Africains s'il y a un sage Africain et puisque le président du Congo Brazzaville avait commencé à la demande du président Kabila à nous consulter nous avions dit ça c'est une bonne chose nous pensions que le président Kabila allait attendre que son homologue du Congo Brazzaville termine les consultations qu'il avait commencées et qu'à la suite de son rapport que le président Kabila lui-même qui est quand même le président de la République démocratique du Congo il ne doit pas gérer les pays par substitution que lui-même nous consulte pourquoi son homologue du Congo Brazzaville à sa demande nous consulte et lui-même ne le fait pas c'est là où les bas blessent nous sommes là devant une situation où au Togo le président Forniassumbe est en train de prier les bondiers pour que son opposition accepte qu'il consulte cette opposition il donne le dialogue mais puisque l'opposition voit dans ce dialogue un piège à sa manière l'opposition refuse mais ici au Congo nous avons l'opposition qui est en train de demander au président de la République les dialogues inclusifs je ne vois pas où il est péché que nous parlions de nos problèmes entre Congolais mais sous un regard neutre parce que nous nous connaissons très bien c'est pas la première fois justement M. Caméret au-delà de la sémantique au-delà de ces termes dialogue concertation le contenu est déjà là une partie du contenu montre-moi où sont les viols et violences faites à la fin vous le proposez justement vous le proposez mais c'est ce que j'ai dit qu'est-ce qui vous dit que dans ces concertations nationales on ne va pas aborder tous ces sujets que vous évoquez mon cher ami vous venez de dire je croyais que je sens que c'est un opposant qui parle oui vous venez de sortir de votre réserve parce que parce que vous dites vous les dites déjà qu'est-ce qui vous dit que tout ce que vous avez dit là ne sera pas donc vous avez lu notre déclaration notre déclaration n'a pas seulement critiqué nous avons dit le point inscrit à l'ordre du jour par le président Kabila c'est vrai il n'a pas il n'a pas mis un point qui ne soit pas utile tout ça nous avons accepté mais en plus de ça nous avons dit qu'il y a des points importants qu'il a omis est-ce que c'est ce mal fait nous disons les viols et violences pour nous c'est devenu un drame humanitaire on doit dire non aux viols et à la violence est-ce que c'est l'envoyé spécial du président américain qui doit dire qu'on doit stopper les viols chez nous mais qui dit oui qui dit qu'on doit promouvoir ça mais alors puisque ce n'est pas les questions priorités du gouvernement est-ce que vous pensez que le déplacement le reste sera abondé non je ne dis pas c'est le massage je parle du drame congolais toutes les questions des droits humains quand vous regardez aujourd'hui le nord Katanga ou le Bakata Katanga une ville comme Lubumbashi qui est censée et supposée être super protégée que les gens viennent se promener à trois reprises que le gouverneur crie sans que personne l'entende moi je croyais qu'à la première tentative les gouvernements les prennent toutes les dispositions pour que cela n'arrive plus mais ça fait trois fois que ces gens font inscription là-bas on est en train de tuer les gens dans le nord Katanga et nous ici à Kinshasa les gens dansent les gens chantent comme si de rien n'était un étranger qui arrive dans ce pays franchement il ne va pas comprendre qu'Abeni, Boutembo Bukavu partout là-bas les gens souffrent c'est un pays en fait donc nous voulons aller au dialogue proposer des solutions aussi pour mettre fin à la guerre nous voulons aller au dialogue pour former un contre tous ceux qui font du mal au Congo est-ce que c'est mauvais ça ? M. Kameret vous avez évoqué tout à l'heure les élections on ne va pas revenir sur leur organisation mais vous parlez tout le temps des élections aujourd'hui après le débat l'opposition revient tout le temps sur les élections sur la légitimité des institutions en place aujourd'hui après le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale débat qui a couché à un autre bureau à la CENI nous devrions ou ces concertations nationales devraient aborder le thème élection sous quel angle et pour aboutir à quoi ? Merci puisqu'il y a une question directe une réponse directe d'abord un ce n'est pas qu'Ameret qui évoque tout le temps les élections le ministre des Affaires étrangères non le ministre des Affaires étrangères Remo Tchibanda a appuyé il a laissé voter la résolution 2098 et là dedans on parle de la poursuite des élections provinciales municipales et locales alors les élections pourquoi on devait en parler monsieur parce que la loi sur la CENI semble reproduire les erreurs de la loi passée la loi de 2006 était déjà bonne celle de 2010 mauvaise et celle-ci qu'on est en train de préparer c'est rapide parce qu'on transpose la majorité de la chambre on l'amène dans une institution qui est réputée neutre ça signifie satisfaire mais est-ce que je vous pose la question est-ce que vous avez entendu quelque part au monde une commission électorale indépendante on parle de majorité et de minorité puisqu'elle est censée être neutre donc c'est la parité mais la société civile fait partie de l'équipe actuelle qui dirige la CENI la société civile et vous le dites et vous êtes vraiment tranquille et les Congolais vous suivent je vous le conseille là où elle a été minorisée sur 11 on a donné 3 postes à la société civile on lui a arraché un poste déjà ils n'ont que des membres M. Caméré là où le politique que vous êtes peut-être est en train de nous enfin d'essayer de nous faire croire que ce qu'il dit il le pense c'est cette CENI c'était la CIE avant a toujours été l'émanation des politiques vous avez vous-même milité en votre temps pour que dans cette CENI ce soit plutôt à l'avantage des personnes proches d'eux que des personnes naturellement neutres si ça existe parce qu'on sait qu'une personne peut être neutre à un moment et ne plus l'être une heure plus tard aujourd'hui je reviens sur cette concertation nationale je reviens sur cette concertation nationale vous voulez parler de l'organisation de ces concertations vous ne voulez pas que ce soit des concertations on va dire à l'organisation de ces concertations dialogue vous semblez dire qu'il y a des choses qui font peur à la majorité aujourd'hui et que cette majorité parce qu'elle a peur de certaines choses elle voudrait les organiser à sa manière vous parlez 7 minutes pour une question vous voulez un comité préparé non mais parce que c'est la réponse qui va être très importante qu'est-ce que qu'est-ce qui serait acceptable ou inacceptable parce qu'il faut bien qu'on avance c'est la CENI non non sur tous les sujets on parle des concertations qu'est-ce qui serait acceptable ou inacceptable parlons des élections parlons des élections avançons justement parlons des élections vous dites que c'est cela qui est à la base de ces concertations ou dialogue ou de ce souhait on remet tout en cause on parle des élections de 2011 et on demande que tout soit annulé 10 minutes que vous avez parlé on demande que tout soit annulé c'est moi les journalistes mais là j'ai compris alors je vais vous répondre je vais dire ceci d'abord vous savez qu'une petite recette très simple sous forme de garantie vous savez qu'aujourd'hui si le président Kabila dit clairement que c'est que son secrétaire général monsieur Variste Boshab a tenté de faire à l'hôtel du fleuve Congo en sortant son livre entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation et que le président Kabila dise clairement ça c'est la réflexion de monsieur Variste Boshab moi Kabila je vais respecter le terme de mon deuxième mandat je suis partant vous allez voir comment il faut se décanter parce que nous nous posons la question pourquoi chercher la majorité à la CENI pourquoi le secrétaire général du PPRD lance ce ballon d'essai et vous avez vu la réaction dans le milieu scientifique et dans nos populations à Béni les gens croyaient déjà qu'il y avait révision nous nous avons téléphoné il n'y a pas révision c'est le secrétaire général du PPRD qui était en train de faire un exercice maladroit sur le plan scientifique malheureusement et politique et donc nous avons dit et vous m'avez suivi le slogan pour nous maintenant pour le peuple le Congolais touche pas à ma constitution maintenant ce qui est acceptable c'est quoi puisque nous avons déjà passé au niveau de la forme et au niveau du fond on doit apporter des correctifs si le président de l'arbitre dit aujourd'hui je ne l'ai pas fait avant mais je voudrais le faire maintenant venez donner vos désidérat nous allons trouver un point d'ancrage au niveau de la forme et au niveau du fond parce que nous ne voulons pas que les fonctionnaires quittent désertent leur emploi pour venir dans un dialogue politique pourquoi les gouverneurs des provinces vont venir ils vont venir faire quoi les présidents des assemblées provinciales les chefs Koutimi viennent résoudre quel problème le problème ici ils n'ont rien à dire face au problème ils doivent travailler puisque la constitution actuelle et les lois actuelles du pays n'empêchent pas au gouvernement de travailler n'empêchent pas au président d'instaurer la cour constitutionnelle n'empêchent pas on peut faire appel à eux ça c'est vous qui l'avez dit on peut faire appel puisque le pays marche très bien alors je vous le concerne ce dialogue c'est qui les problèmes les chefs Koutimi n'étaient pas aux élections on n'a pas encore fait les élections des gouverneurs des provinces je regrette il y a une crise post-électorale aggravée par la guerre déclenchée par l'M23 voilà les deux bras du problème que nous voulons résoudre revenons et si nous voulons les résoudre les vrais acteurs doivent être là revenons à ma longue question on revient on remet tout en cause par rapport aux élections ça ce serait une position de l'opposition je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que quand nous disons nous allons dialoguer avec le président Kabila vous voyez bien j'ai dit président Kabila il y a un temps je ne disais pas ça ça signifie qu'il y a un minimum de pas que l'opposition a fait mais que la majorité ne semble pas percevoir ils veulent que tous nous restions au point de départ et donc nous disons monsieur le président si nous vous appelons président c'est bien mais vous n'avez pas la légitimité nécessaire pour gouverner la république démocratique du Congo la preuve est que le président a été élu comme vous le dites et comme tout le monde le suppose mais il n'a jamais été nulle part remercier le peuple qui l'a élu pourquoi on a peur de quoi parce qu'on sait très bien que la population n'est pas d'accord avec cette élection et donc nous devons absolument renforcer la légitimité de nos institutions que vous avez vu ici que je termine Christian s'il vous plaît vous avez pris 15 minutes laissez-moi une minute supplémentaire on va avancer comment voulez-vous que nous puissions accepter que quelqu'un a été élu je prends l'exemple de mon ami Michel Kabea il y a son nombre il est chez lui à la maison il téléphone vous n'êtes plus député il n'a jamais été convoqué à la cour suprême et quand on regarde la liste même si on devait remplacer ce n'est pas lui qui devait partir et vous dites qu'il n'y a pas de problème on ne doit pas parler de tout ça non je reviens je deviens journaliste vous devez me répondre pour vous ce n'est pas un problème ça malheureusement je ne serai jamais politique ou heureusement vous l'êtes je ne le suis pas tous les journalistes je reviens à ma question donc vous ne revenez pas sur l'élection du président Kabila vous venez de le dire vous semblez dire ça c'est vous qui l'affirmez nous disons nous disons que nous allons parler parce que vous savez pour avoir les répentir c'est quoi c'est de reconnaître que nous avons mal fait et nous n'allons plus recommencer c'est ce que nous voulons entendre que le président et tous les siens nous disent oui nous avons tripatuyé les urnes et les élections mais en tout cas chers amis cette fois-ci nous vous donnons des assurances de ne plus jamais recommencer et vous savez que même quand vous allez vous confesser vous restez avec une dette de péché il faut passer à une autre étape il faut payer tous les péchés ma deuxième petite question mais très courte alors avec une réponse je suppose de vous qu'elle sera très courte toutes les résolutions ou conclusions de ces concertations dialogues devraient pour vous être avoir force de loi ça c'est une autre paire de manche et pour nous les résolutions et recommandations des dialogues doivent être opposables à tous y compris au président de la république il ne doit pas se soustraire et dire non moi je suis en dehors non il fait partie du problème lui et sa famille politique nous aussi nous faisons partie du problème voilà je ne nous soustrais pas donc nous aussi nous faisons partie du problème et nous devons donc nous regarder pour dire qui a fait quoi et donc nous ne sommes pas des saints en train de juger les diables non nous disons nous sommes tous congolés mais regardons-nous dans les yeux avec un arbitre net pour que nous puissions jeter les bases d'un grand Congo c'est ça notre souci le seul qui nous anime à ce moment nous faisons la honte de l'humanité une petite observation d'abord mon silence ne vous a pas raison ne nous a pas donné raison tout à l'heure quand vous avez parlé des journalistes qui font bien leur travail comme au sein de l'opposition certains le font bien d'autre part donc je tenais à le relever j'ai été épatée également par votre leçon d'humilité tout à l'heure vous qui comme tout le monde le sait vous avez été la carte qui a fait basculer l'opposition lors de la dernière élection en novembre alors que vous chantiez tous après un candidat unique Vital Caméré est venu s'interposer et a fait s'est posé en candidat pour faire manquer le coach à toute l'opposition vous allez répondre je vais continuer ma question tout à l'heure quand vous avez parlé du dialogue du dialogue que vous voudriez dans votre configuration il y avait d'une part l'opposition la société civile en face de la majorité quand vous parlez de l'opposition ça veut dire qu'il y a un bloc quelque part bloc qui veut dire peut-être pas une pensée unique mais une façon unique de voir les choses d'une façon commune de voir les choses ce qui n'est pas le cas dans l'opposition Vital Caméré vous le savez et dans la majorité on l'a déjà vu on parle de l'opposition ici vous ne représentez pas la majorité Vital Caméré vous n'êtes pas membre de la majorité vous êtes membre de l'opposition comme vous j'observe aussi vous observez mais je demande votre point de vue par rapport à la composante à laquelle vous appartenez qui est l'opposition il y a quelque temps on a suivi par exemple l'El Sultani l'El Fatima autour de toutes ces candidatures postes par exemple de porte-parole de l'opposition etc est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'opposition est capable de se mettre en bloc pour avoir une pensée commune à apporter à ce dialogue notre objectif ce n'est pas d'avoir une pensée unique ça c'est déjà antidémocratique j'ai bien corrigé pas unique mais commune ah d'accord très bien je crois qu'il y a la nuance notre objectif c'est d'être ensemble mais dans la diversité il n'y aura jamais nulle part au monde une opposition à une majorité qui va parler la même voix sur tous les problèmes j'ai vu François Fillon qui était pourtant premier ministre de Nicolas Sarkozy les contredire ils sont tous de l'UMP donc ce n'est pas c'est moi chez nous nous avons vu beaucoup d'exemples je voudrais vous dire qu'en ce qu'il parle et ce qu'il concerne l'interposition nous étions convenus avec le président Tien Tisekedi quand je l'avais vu en Belgique à Olué Selambert nous avions dit qu'il y aura deux tours monsieur le président Tien Tisekedi je serai candidat et ce que je voudrais que si vous êtes face à Kabila au deuxième tour je vais vous soutenir si c'est moi j'aurai votre soutien et voilà le président Kabila en 24 heures a révisé la constitution il a rompu le pacte républicain c'est pas monsieur Kamer maintenant j'ai proposé j'ai proposé j'ai proposé autre chose l'humilité dont vous parlez aujourd'hui vous n'avez pas été capable d'accepter une candidature commune vous avez posé une question vous laissez terminer alors d'après vous l'humilité c'est toujours du côté des jeunes apparemment pour vous les jeunes doivent disparaître pour vous on n'a pas parlé d'âge vous avez parlé d'humilité j'aurais voulu entendre vous que nous aurions pu faire nous tous preuve d'humilité ça signifie quoi c'est comme nous disons pour le président nous devrions dialoguer vous pouvez donner l'exemple d'humilité puisque vous l'avez voté je vous laisse parler mais non allez-y c'est encore une preuve d'humilité je voudrais dire que nous devrions tous faire preuve d'humilité c'est à dire le président Tien Tshiseké dit moi-même nous devrions parler et moi quand j'ai senti que c'était bloqué de part et d'autre j'ai proposé une autre stratégie d'encerclément je dis monsieur Etienne Tshiseké dit vous êtes mon vieux vous êtes très populaire ici à l'ouest et au centre mais à l'est je regrette je suis très populaire et si comme nous n'avons pas de moyens nous nous éparpillons laissez-moi d'abord terminer laissez-moi terminer s'il vous plaît puisque les auditeurs veulent nous suivre mais peut-être je crois que c'est juste un élément qui va contribuer à votre époque puisqu'il y a un seul tour si nous encerclons le président Kabila moi je me prends à l'est le président Tshiseké le prend à l'ouest forcément entre M. Tshiseké et Kamere il y aura le président de la République mais tel a été le cas mais n'oubliez pas qu'il y a eu un troisième facteur qui a joué le pasteur Moulunda qui était le plus grand directeur de tous les Congolais ce qu'il a proclamé il a dit lui-même en Kiloubacat c'est qu'il regrette lui qui a rendu le si énorme service au président de la République vous voulez nous avoir donné le pourcentage que vous avez eu c'est ça que vous voulez qu'on répare je suis en train de vous donner l'information si vous n'avez pas fait de recherche le pasteur Moulunda a fait une conférence de presse où il a reconnu il a reconnu lui-même avoir servi gracieusement le président de la République et les remercié en monnaie de singe c'était où ? au bâtiment du 30 juin à Lubumbashi mais puisque vous parlez d'évolution aujourd'hui il y a des millions de Congolais vous l'avez dit qui meurent tous les jours sous les pales je n'ai pas terminé à répondre à votre question je pensais que vous aviez fini pour des portes-paroles de l'opposition je savais peut-être que vous alliez évoquer ça en disant que l'opposition était capable de signer la loi dit tout simplement ceci que l'opposition parlementaire sénateur et député doivent adopter un projet de règlement intérêt une fois déposé à la table à la table des bureaux de chambre il convoque ce dernier c'est-à-dire le président de chambre la plénière de l'opposition et il prévu là-dedans que s'il n'y a pas de consensus on passe au vote à deux tours donc forcément il devait y avoir un porte-parole de l'opposition ça c'est le président Ken Guadondo qui écrit à Obéminacou et il lui rappelle il dit que ça fait depuis le 22 novembre que l'opposition nous a déposé son règlement intérieur et nous devons nous acquitter de notre devoir il rappelle c'est une lettre de rappel et donc vous dites que l'opposition n'a pas pu signer où et vous êtes attaché particulièrement à ce poste de porte-parole vous pensez que vous êtes le candidat idéal je ne l'ai pas dit c'est vous qui le dites qu'est-ce que vous en pensez vous Roger Kalala oui Vital Caméré aujourd'hui vrai opposant parce qu'il y a certains qui doutent vous n'êtes toujours pas opposant déjà quand j'étais président de l'Assemblée Nationale ici de la majorité présidentielle ma famille était d'opposants vous êtes des journalistes pourquoi ? parce que moi j'ai choisi mon camp c'est la nation congolaise et c'est comme ça que j'ai baptisé mon parti Ignore pour la nation congolaise j'ai dit quel que soit où je me trouverai l'opposition c'est l'action l'opposition c'est relayer les aspirations profondes du peuple et là je suis en train de dire que nous ne pouvons pas être en train de nous amuser laisser passer le temps pendant que les gens meurent à l'Est pendant que les gens meurent au Nord Katana pendant que les Congolais ici à Kinshasa on est en train de vous mentir avec des petits arrêts de bis alors que ces bis là je vais voir comment ils vont transporter les gens de Masina de Kinsuka et de Mongafula donc nous devons pouvoir discuter parce que ensemble nous pouvons mettre nos idées pour apporter des réponses à notre peuple vrai opposant au front opposant tout le monde est en train de me juger et à chaque événement j'ai fait entendre ma voix vous avez suivi au Brésil la révolution vinaigre c'est à la suite de l'augmentation de 20% des tarifs de bis 37 millions de Brésiliens n'ont pas accès au transport en commun vous avez vu c'est que ça a déclenché mais au Congo ce n'est pas 37 millions et au Brésil c'est 37 millions c'est une population de 200 millions d'habitants 180 millions à 200 millions d'habitants ici si nous sommes 60 millions je crois que je peux parier que 59 millions des Congolais n'ont pas accès au transport en commun peut-être vous les journalistes je ne sais pas vous voyez ça à part les M23 c'est M23 au bien-esprit de bord ou les bis qui roulent ici dans la ville alors donc où est le transport en commun Thierry Kambundi Vital Kamere vous cherchez tout à l'heure un exemple de cette opposition souvent divisée ou qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains points je vais vous donner le tout dernier cas conclave de l'opposition décidée par certains partis politiques vous-même président de l'UNC avez fait le déplacement vers le mouvement de libération du Congo pour aller voir son secrétaire général et les cadres de ce parti et les convaincre à rejoindre cette initiative ce concept apparemment propre à l'UNC parce que c'est vous qui avez pris le devant de la scène mais au jour d'aujourd'hui le MLC ne veut pas participer à ce conclave de l'opposition et il n'est pas le seul parti de ce camp de votre camp réponse directe le 1er juillet l'ensemble de l'opposition MLC y compris nous avons signé un communiqué conjoint sur notre réaction face à l'ordonnance convoca les concertations ça vous ne le dites pas demain demain nous allons déclencher la machine du conclave et vous avez raison le MLC a dit il ne voit pas pourquoi il irait au conclave dès lors que ce conclave vient seulement confirmer ce qui se trouve dans les communiqués soyons aussi démocrates un parti politique a sa liberté de choisir ce qu'il veut faire mais à partir du moment où il ne nous gêne pas c'est une très bonne chose mais dites moi maintenant dans la majorité présidentielle parce que moi aussi je voudrais attendez que je termine mais la réussite quand même les gens étaient au C-PAS que je termine il n'y a aucune composante qui est homogène la société civile il y en a qui disent par défaut membres de la société civile et de vrais membres de la société civile la majorité présidentielle les combats entre tel qui va remplacer tel même les essais qu'on est en train de suivre maintenant de proposer au président de la République de réviser la constitution c'est pour montrer au président nous vous aimons tellement qu'on vous a trouvé une recette et en contrepartie nommez-moi premier ministre et les autres disent non il ne faut pas toucher à la constitution ils ne sont pas tous d'accord dans la majorité qu'on touche à la constitution il ne faut pas croire que là-bas ils ont décidé de toucher à la constitution ce n'est pas ce que je dis mais il vaut mieux prévenir que guérir à partir du moment au secrétaire j'en ai d'un grand parti à lancer ce ballon d'essai nous devons réagir violemment et appeler notre peuple à s'élever comme un seul homme pour dire ne touche pas à ma constitution Eric Ambago Top Congo FM Vital Caméré vous êtes le virtuel on va dire comme ça porte-parole de l'opposition vous fûtes un proche de Joseph Kabila oui ces derniers temps vous avez déjà rencontré Joseph Kabila vous avez déjà échangé avec lui vous avez déjà téléphoné non vous n'avez pas pris l'initiative non plus je prends l'initiative pour faire quoi ? vous avez une dent contre lui non je n'ai pas une dent contre lui sinon vous le sauriez nous nous sommes dans les principes vous m'avez déjà entendu un jour d'ailleurs cette émission en est une démonstration vous m'avez entendu au cours de cette émission attaquer Kabila donc vous n'avez pas un problème particulier avec le président Kabila j'ai un problème particulier avec l'organisation des élections dans notre pays pas avec les personnes j'ai un problème particulier avec la gouvernance du pays j'ai un problème particulier par rapport à la vision qui fait de notre Congo un petit pays alors que notre pays a vocation d'être une puissance planétaire avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles forêt, eau terre arabe ressources naturelles minières et consorts l'eau c'est la guerre de demain qu'on va nous faire nous avons 55% de toutes les zones d'Afrique le bassin du Tchad est entré il y a trois bassins le bassin du Congo le bassin du Nil le bassin du Tchad le Tchad est entré le Tchad le Nil il y a la guerre qui se prépare entre l'Egypte et l'Ethiopie et nous nous avons les eaux des surfaces et les eaux qui sont dans le sous-sol aujourd'hui vous pouvez prendre l'initiative je pose la question directement d'appeler le président Kabila ou d'aller le voir ne pas de l'appeler ce que nous avons pris comme initiative commune c'est de dire à monsieur le président de la république nous de l'opposition nous voulons des consultations avant de passer à ce que nous allons convenir ensemble c'est une offre qui est tout à fait exceptionnelle venant de l'opposition et où est le charnement je ne vois pas et donc pour nous moi j'ai toujours refusé la politique des individus vous n'avez pas entendu parler du premier ministre ici vous n'avez pas entendu parler du président de la république mais je critique la gouvernance du pays parce que quand on nous dit que nous avons un taux de croissance de 7,5% qu'en même temps chaque année vous le vivez peut-être vous vous êtes sur notre planète chaque année les conditions de vie chez nous dépérissent j'ai dit quelque part où il y a eu effectivement croissance et l'argent on s'est partagé entre un groupe d'individus où il y a eu un mensonge il n'y a pas eu croissance puisque toute croissance est induite par l'augmentation de la production qui augmente les emplois les emplois qui augmentent les revenus distribués les revenus distribués qui accroient une demande ou créent une demande voilà comment ça se passe après le dialogue vous avez dit les résolutions peuvent être opposables à tous pas peur doivent peuvent être opposables à tous style CNS on propose Vital Caméré Premier ministre vous dites non je dirais non oui je dirais non si c'est pour aller faire la figuration je dirais non parce que ça ne m'intéresse pas c'est que nous demandons non on ne doit pas faire l'éternel commencement la chose est claire nous disons les élections se sont mal passées nous lisons le combat maintenant c'est le combat de la bonne gouvernance et de ne pas tripatuer ne pas toucher si la constitution et que les termes c'est à l'éternel 19 décembre 2016 c'est la fin du mandat du président Kabila et nous autres nous allons nous présenter le meilleur gagne mais lui ne sera plus candidat et donc nous allons dans une opposition républicaine des responsables constructives l'aider à terminer son mandat et nous allons vous allez bien gérer ça nous allons donc nous à notre niveau préparer notre parti à gagner les élections qui vont venir c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant donc toute une stratégie électorale vous m'avez vu visiter les universités parler avec les jeunes pour vous je suis en train de faire quoi je suis en train de préparer les élections calmement avec un projet de société avec une vision j'explique ce que moi je ferais si je serais à cette place là et c'est comme ça qu'on doit conquérir le pouvoir dans notre pays et si on nous refuse cette voie là on passe au plan B donc nous tous nous comprenons qu'il faut descendre dans la rue c'est ça et jusque là nous n'avons pas encore dit est-ce que vous avez entendu le président Étienne Secker donner le mot d'ordre vous m'avez entendu moi donner le mot d'ordre peut-être c'est ça notre grand péché et vous voulez qu'on le fasse peut-être et nous disons ce serait irresponsable à partir du moment les pays est en guerre à l'Est de déstabiliser la capitale ce que nous devons faire en Afrique c'est quoi ? j'invite tous les parlements africains à voter des lois fixant les statuts des ex-chefs d'Etat qu'on lui donne une indemnité convenable qu'on lui construise une maison qu'on lui donne les gardes du corps ou je ne sais pas quoi comme ça se passe en Tanzanie comme ça se passe en Afrique du Sud aux Etats-Unis d'Amérique et ailleurs comme ça ils n'ont pas peur de quitter le pouvoir puisque tout chef d'Etat africain se dit quand je quitte ça sera la chasse à la sorcière et donc je dois rester à ce poste jusqu'à la fin de ma vie et quand nous en avons un jeune comme ça vous vous imaginez donc si le président Kabila doit vivre comme Nelson Mandela ça signifie que votre petit-fils ne verra même pas l'alternance au Congo vous avez compris ça ? les dangers où nous allons ? Merci beaucoup Gaël Kibungou merci Roger Kalala Thierry Kambundi Eric Ambago d'avoir participé à cette émission merci à vous aussi monsieur Vital Kameray d'être venu d'avoir répondu aux questions du Top Press alors je voulais dire quand même merci et puis en même temps remarquez que quand on fait la sommation des minutes vous avez parlé plus que moi peut-être ça a été injuste peut-être c'est ce que nous évitons dans les dialogues voilà c'est que ça arrive je suis seul vous êtes cinq c'est ce que nous ne voulons pas nous voulons justement qu'il y ait cette parité-là pour que la prise de parole soit paritaire voilà mais cela est dû au fait et uniquement au fait mais je ne vous en fais pas vous ne répondez pas assez précisément aux questions posées justement je vous ai amené des documents rares non j'ai juste une avant-dernière question certains disent qu'en République démocratique du Congo il y a deux vraies parties avec des structures une base et une histoire bien ancrée dans la société congolaise on cite le palu et l'UDPS on cite le palu et l'UDPS le deuxième oui le premier était structuré mais il s'est l'étalé fricoter avec un camp qui a terni son blason mais moi je voudrais non non je ne veux pas revenir non c'est pas là-dessus c'était pas là la question puisque vous ne semblez pas revenir sur le fait que l'UDPS l'est vraiment quelle était votre question attendez il ne faut pas mentir non non ça ça c'était ça c'était un juge indépendant attend on attend il ne faut pas affirmer il ne faut pas dérouter ça c'est quand même un diaï qui écrit aux principaux partis les mieux structurés et qui nous dit désormais nous devons signer un partenariat et ils vont financer certaines activités de formation de l'UNC et je vous informe qu'ils ont commencé déjà les séminaires avec les jeunes un parti après 11 mois de sa création nous avons eu 18 députés et j'étais troisième avec 7,85% je ne reviens pas sur le fait nous sommes implantés en Europe là où vous vivez de temps en temps nous sommes en Asie est-ce que vous connaissez un parti qui est en Chine nous sommes en Chine et en Inde nous sommes au Canada nous sommes aux Etats-Unis d'Amérique nous sommes en Irlande même je ne revenais pas sur le fait que l'UNC a beaucoup de députés je voulais justement parler de l'UDPS à quoi servirait ce dialogue à quoi servirait ces concertations si l'un des partis cités comme ayant une base solide en République démocratique du Congo n'y participe pas l'UDPS n'a pas dit qu'elle ne va pas participer au dialogue je suis étonné d'entendre des choses graves ici jusqu'à présent l'UDPS et nous nous avons la même position on ne va pas participer à une messe où on va aller introniser un monarque l'UDPS je termine le secrétaire général non 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 monsieur Kavé j'ai parlé avec des responsables de l'UDPS vous n'êtes peut-être pas au courant je vais vous le dire oui entendu enregistré sur Top Congo FM excusez-moi du peu j'ai effectué moi-même l'interview Bruno Mavungou secrétaire général de l'UDPS a clairement dit les auditeurs l'ont clairement entendu que tout ce qui est concertation ne regarde pas l'UDPS puisque l'UDPS n'est pas dans l'opposition l'UDPS est au pouvoir je repose ma question à quoi servirait ou à quoi abourritirait-on avec ce dialogue que vous voulez à concertation que veut l'AMP si l'UDPS n'y participe pas d'abord je ne suis pas porte-parole de l'UDPS vous venez de m'informer de la position de l'UDPS alors il faut quand même aller demander au secrétaire général de l'UDPS peut-être à l'occasion vous avez posé la question et si vous ne l'avez pas fait vous avez tort qu'est-ce qu'il a proposé maintenant d'après vous puisque ça fait depuis le 19 décembre 2011 qu'on a proclamé Kabila président de l'Arabie démocratique du Congo ils attendent l'impérium on a demandé au peuple congolais de rester à la maison ils vont donner les consignes mais l'impérium va tomber du ciel ou bien il y a des actions qui sont programmées parce que nous tous nous pouvons y participer qu'est-ce qu'il vous a dit rien mais vous avez eu tort de ne pas poser cette question la question est posée vous avez vu l'impérium tomber comme ça ça fait que combien d'années et de mois que nous attendons à vous critiquer l'UDPS il ne faut pas quand même qu'on induise constamment le président Tien Tshiseki d'un erreur ce qui aime le président Tshiseki doit pouvoir lui donner à partir de son parti toute une stratégie en disant voilà comment nous allons instaurer l'impérium ce n'est pas en disant non à tout que l'impérium va venir moi je regrette quel avantage moi j'ai toujours souhaité qu'il soit là ça c'est un buildozer qui aurait pu déjà nous baliser le chemin de la vraie démocratisation dans notre pays j'ai toujours voulu qu'il soit là et ça a toujours été ma stratégie puisque j'ai dit ne pas être là ça fait le jeu de celui qui est là puisque Tshiseki avec tout son poids politique s'il s'élève le Congo va bouger un peu comme Gizenga disait à l'époque quand il va rentrer il y aura tremblement de terre Monsieur Vital Camere merci beaucoup merci à tous les auditeurs et spectateurs qui ont suivi cette émission prochain rendez-vous la semaine prochaine on parlera encore de ces concertations nationales bonne suite des programmes sur le www.topcongo.com 88.4 FM Top Congo FM et sur vos différentes télévisions Le Top Press avec Christian Loussacoueno